Merci Madame la Présidente et je voudrais juste apporter la réflexion suivante. D'abord je voudrais dire que c'est une chance que le Président de la République nous offre la possibilité d'un débat annuel et que ce sujet essentiel nous concerne absolument tous et merci Madame la Présidente d'avoir pu verser ce débat à la réflexion de notre commission. Moi je voudrais juste apporter la réflexion suivante, c'est que j'ai entendu beaucoup de choses dites aujourd'hui et je vous remercie à vous tous intervenants. J'ai été évidemment frappée par ce que vous avez dit tout à l'heure, cet amalgame dans le vocabulaire, quand vous disiez que tous les Français qui partent sont des expatriés, moi j'en fais partie, je ne suis pas une expatriée, je suis une émigrée depuis 14 ans. Je me retrouve en Asie et je suis de passage à Paris quand je suis ici. Et je pense que le vocabulaire doit être précis. Et pour moi les migrations sont une chance, mais une chance que nous devons maîtriser, d'où l'importance du débat qu'on a en ce moment. Je voudrais juste verser cette réflexion, c'est que ces migrations dont on parle beaucoup, mais on oublie aussi, on n'a pas beaucoup évoqué ici ce soir la notion de migration, ça même de l'Union européenne, qui sont très importantes. Et pour moi elles sont à la fois un enrichissement. On le voit bien, nous sommes tous issus de populations, nous avons tous en nous un petit bout d'ailleurs. Il y a suffisamment de tests ADN sur Internet pour nous le prouver. Ces migrations sont aussi nécessitées dans plusieurs pays européens, notamment qui ont un manque, un vraiment cruel de main d'oeuvre, et qu'il faut rappeler, l'Italie du Nord, la Croatie, la République tchèque, qui sont des pays qui par ailleurs voient se vider. Et c'est le défi, c'est le troisième point que ces pays ont à relever, ils voient une partie de leur jeunesse partir. Et c'est un vrai sujet de voir comment on peut les aider à gérer cela, comment ils peuvent le faire. Et c'est aussi une source d'anxiété majeure qui témoigne de ce que certains intellectuels, sociologues, géographes et autres appellent l'insécurité culturelle. Donc dans tout ça, la question que je me pose, c'est comment peut s'exercer la solidarité européenne dans un tel contexte ? Le débat est vaste. Je ne sais pas si vous puissiez y répondre ce soir. En tout cas, merci pour vos interventions. Je voulais rappeler que les migrations sont une chance à maîtriser, mais une chance. Merci, Madame la Présidente. Je vais aller très rapidement pour compléter votre point de vue sur la politique familiale qu'il faut revoir. Juste ajouter qu'il faut parler de l'enfant qui s'enracine. Et ça pose un sujet, parce que moi, j'y suis exposée quotidiennement depuis 14 ans. Que faisons-nous de nos enfants qui nous élevons ailleurs ? Et la question se pose pour tous les migrants. Et si on veut qu'ils puissent faire des allers-retours, comme la Présidente l'évoquait, ça veut donc dire que dans le pays d'accueil, il faut qu'il y ait des structures qui prévoient de leur donner accès à leur propre culture. Et je voudrais signaler pour cela, par exemple, l'Australie, qui est une radio qui s'appelle SBS, qui produit des programmes spécifiques pour les étrangers présents sur son territoire, pour leur donner un lien avec leur culture. Ils préfèrent maîtriser ce lien plutôt que de le laisser à d'autres qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ça veut peut-être dire aussi, dans nos écoles, par exemple, de donner un accès à la langue d'origine. Donc, c'est un vrai sujet qui permettrait les allers-retours. Sauf que vous avez 10 intellectuels parisiens qui vont crier communautarisme si vous préconisez une telle solution. Vous savez comment ça se passe dans nos discussions. Ce que vous disiez tout à l'heure, que j'approuve totalement, sans vision, on ne pourra rien faire. Si je propose des cours de langue comme ça, évidemment que je me prends un tollé, un boomerang en retour. Si en revanche, on définit une vision de pourquoi on le fait, ça change tout.